coucou tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes très bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo spéciale make up on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo spéciale maquillage comme je vous l'ai dit et toute façon vous l'aurez vu en titre et j'aurais fait super miniature pour tester ensemble aujourd'hui la dernière palette de la marque tarte qui est arrivé enfin en france dans tous les sephora depuis cette semaine je crois que c'était le 21 ou le 22 mars tarte est disponible sur sephora et comment vous dire qu'il ya eu une palette qui a tourné et dès que je l'ai vu déjà le packaging je le trouvais trop 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 beau et en plus de ça il y avait je crois moins 10% et jusqu'au 16 mars j'ai pas hésité j'ai sauté le pas je me la suis commandé et comme le 11 avril c'est mon anniversaire et c'est déjà le petit cadeau de mon mari j'ai commandé autre chose je vais vous montrer vite fait donc ce que j'ai reçu chez sephora et puis on se retrouvera tout de suite pour cracheter cette palette qui est pas du tout dans mes couleurs et je pense que dans cette vidéo on va faire un make up qui va totalement sortir de ma zone de confort et on va voir ensemble ce que vaut vraiment les fards de tarte même si j'en ai déjà une que je dispose qui est super bien pigmenté et on va voir tout de suite ce que ça vaut alors j'ai tout reçu dans une petite boîte spéciale sephora que moi je garde comme je vous ai dit il y avait donc moins de 10% jusqu'au 16 mars sur pas mal de marques de palettes il y avait urban ticket il y avait yuda il y avait tout face s'il me semble bien il y avait anastasia beverly il y avait la dernière rivira que je pense que je vais craquer pour anniversaire voilà et il y avait tout face il y en avait plein voilà donc ça ça valait vraiment le coup et pour cette commande je n'ai commandé que deux produits donc j'ai commandé en premier lieu le petit crayon à sourcils le gopro gros pencil de chez benefit ça c'est un essentiel pour moi je ne mets que ce crayon quand je ne fais pas la teinture des sourcils avec le maybelline je viens faire montrer avec ce crayon il est juste fantastique donc il est comme ceci je le prends en teinte numéro 3 vous avez un petit goupillon comme ceci et vous avez donc le crayon qui est en forme bizuté comme ceci où vous avez la possibilité d'avoir le petit crayon en pointe fine mais moi je préfère en pointe bizuté et voilà je le prends en teinte numéro 3 ensuite ce que j'ai commandé ce sera le phare de cette vidéo puisque on va se retrouver tout de suite pour la cracheter et voir un petit peu ce que ça vaut et je vous donnerai mon avis c'est la palette de chétard c'est celle ci oui oui j'adore elle est vraiment trop jolie c'est la high tide good vibes comme ceci donc je montre juste comme ça et on recevra juste tout de suite c'est tout ce que j'ai commandé et j'ai reçu trois échantillons et comme je vous ai dit dans mes réseaux sociaux n'hésitez pas à me suivre sur instagram sur snap je suis un peu moins présente parce que ça me saoule parce que les snaps ne passent pas et je vous ai dit que les échantillons c'est pas du tout ce que j'avais demandé donc là je suis contente parce que j'ai reçu le conseilleur de chez gouda que j'ai mais que j'ai pris en teinte beaucoup trop claire marshmallow là j'ai toute l'attente ensuite j'ai eu un échantillon du fond de teint de Yves Saint Laurent je pense que c'est le dernier touche éclat fond de teint pur comme ceci donc à tester et ensuite j'ai eu un petit parfum de Nina Ricci Bella c'est la pomme verte je sais pas du tout ce qui sent c'est tout ce que j'ai eu comme échantillon en sachant que c'est pas du tout ce que j'avais demandé donc maintenant je vais rapprocher ma caméra et puis on va tester la palette de chez tarte tout de suite donc on va enfin tester cette palette parce que je pense que vous êtes beaucoup à voir sa pigmentation à voir ce que ça vaut je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui sont un peu comme moi où certaines couleurs sont pas trop dans leurs favoris peut-être que cette vidéo vous fera peut-être changer d'avis la palette se compose comme ceci vraiment niveau packaging j'adore j'ai craqué pour le packaging vraiment la petite tortue et tout donc au niveau des phares on a 12 phares au niveau des grammes de chaque phare je ne saurais vous dire parce que j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé donc je vous mettrai tout ça sur le côté de l'écran elle est périssable au bout de 12 mois et elle est petit fruit la palette est juste magnifique elle est lourde vraiment c'est pas une petite palette et on a la petite tortue vraiment dans le domaine de l'océan de l'océan la mer on la tourne on a l'eau il bouge sur le packaging lorsqu'on l'ouvre c'est comme tout face ça sont super bon le cacao chocolat vraiment 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 c'est un truc de malade on a un très 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 grand miroir mais quand je vous dis un grand miroir c'est un grand miroir et au niveau des couleurs attention elle est comme ceci et vous allez avoir juste en grand un close up on a vraiment autant des couleurs mat que des couleurs vraiment pailleté on a quand même des couleurs qui sont un peu tous les jours on a quand même le beach thérapie qui est un marronné on a un espèce de marronné beaucoup plus briques qui le aloha on a le soute beach qui est un peu un effet rosé et après c'est vrai qu'on a cette zone de bleu qui est pas trop dans ma zone de confort que j'ai pas trop l'habitude de porter mais pourquoi pas de temps en temps changer un petit peu sa zone de confort et ensuite on a vraiment toutes les couleurs les quatre qui sont des effets pailletés on a du rose on a de l'argenté on a du bleu vraiment le bleu aquatique pas vraiment le bleu des îles j'ai trop 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 à toute façon vous aurez des swatchs en fin de vidéo j'ai mis mon fond de teint j'ai mis mon conseiller j'ai fait un petit contouring j'ai fait mais sur sale avec donc le produit de chez bénéfique que je vous ai montré en première partie et j'ai appliqué donc la base que je suis en train de tester en ce moment je ne vous dirai pas plus puisque je vous laisserai regarder la vidéo qui arrivera juste après je suis venu mettre le produit de chez nyx que j'avais acheté dans mon hall andorre donc j'ai mis le proof it qui est une base à paupières qui va venir figer vos phares qui va travailler comme une base à paupières basiques mais le petit plus c'est que elle est waterproof et que pour ce qui est l'été si vous allez à la piscine si vous lézarder en plein soleil et si vous êtes dans une zone humide votre phare aligner tout ce que vous allez à appliquer avec cette base ne bougera pas là j'ai laissé sécher un petit peu et je vais venir prendre mes pinceaux mes pinceaux chouchous que j'adore travailler avec mes palettes et j'ai dit on va complètement sortir de ma zone de confort et on va voir ce que ça vaut sur des yeux verrons parce que oui j'ai les yeux verrons j'ai eu pas mal de questions sur mes yeux donc autant en profiter dans cette vidéo parce qu'elle sera pas très longue j'ai les yeux verrons donc j'ai un oeil marron très très foncé et un oeil vert donc on va voir ce que ce vaut les couleurs bleues sur des yeux verrons alors là on va commencer cool je vais venir prendre la couleur soute beach qui est cette espèce de rosé que j'aime beaucoup et je vais venir donc faire ma paupière en haut pour dégrader peu à peu sur le bleu alors niveau pigmentation j'ai rien à dire une très jolie pigmentation au niveau du pinceau je travaille avec le pinceau de kat vondie que j'ai acheté à une dame voilà qui était tout neuf donc vous avez un embout comme ceci et un embout plus fin et en ce moment je le kiffe je me maquille qu'avec ce pinceau qui est très très pratique maintenant on va attaquer les couleurs qui sont pas du tout dans ma zone de confort mais alors pas du tout et je vais venir prendre le bleu très très clair ici qui est le surf up la pigmentation elle est parfaite les fards s'estompent très très bien il ya une bonne pigmentation les fards sont poudreux mais en pratiquement toutes les palettes et maintenant je vais venir faire un cup quiz puisque je vais venir appliquer le bleu ici ce bleu électrique qui est le deep blue bon voilà j'ai fait mon cup quiz je vais pas remonter trop trop parce que je quand même qu'on voit la couleur que j'ai mis au départ le turquoise et l'effet de bleu foncé et donc c'est parti et là j'ai pas du tout l'habitude de mettre ces couleurs là sur mes yeux ouah alors là ça peut être un ouah la pigmentation le bleu il est en point de l'eau le bleu il est juste magnifique j'espère que ça rendra office avec les box lumière là le bleu de fifou je vais reprendre le turquoise avec mon petit pinceau je vais revenir travailler par dessus le bleu pour pas qu'ils aient trop cette débarcation et estompé et je reprends mon pinceau de départ et pareil je viens travailler avec ce qu'il me reste d'estomper les couleurs entre elles en radicile je vais venir prendre ce marron là non le halo a juste ici oui c'est celui que j'avais montré qui est une couleur brique avec mon pinceau ras de cils que j'aime beaucoup de zoeva qui le 322 bro line et je vais venir faire mon ras de cils passer à ces couleurs là ces couleurs là qui sont trop trop pigmentées et on va mettre le bleu bien sûr il fallait que je mette le bleu dans cette vidéo qui est la couleur ici le aqua olique et je vais venir directement le travail au doigt et je vais venir le mettre en paupières mobiles juste au milieu pour donner de la lumière si c'est pas beau vous hésitiez même si vous n'aimez pas les bleus regardez comme ça fait c'est super joli il manque une petite pointe de lumière et pour la pointe de lumière comment vous dire qu'on continue avec les paillettes on va prendre le champagne qui est juste ici qui est le champagne beach je viens ici bon je vais faire un trait d'aligner quand même j'ai tâté de faire un trait d'aligner ou pas mais je vais faire un trait d'aligner je vais prendre le cadeau antique est pratiquement fini parce que l'autre make up révolution je l'aime beaucoup et comme il y a pas mal de paillettes j'ai pas envie de bousiller et je vais y mettre mon mascara de make up forever et je vous reviens tout de suite juste après voilà j'espère que vous avez tout bien vu en vidéo closer franchement moi j'aime beaucoup alors j'ai pas du tout l'habitude de me voir avec du bleu comme ça sur les yeux mais c'est sûr que quand on a les yeux un peu foncés de suite ça ça ressort les yeux alors avec les yeux verrons vu ce que moi j'ai un oeil marron et un oeil vert mais on a deux effets totalement différents mais c'est vrai que je pense pas que je sortirai comme ça tous les jours peut-être de temps en temps oui mais on voit que ça les paillettes on n'a rien à dire vous avez pu le voir qu'au niveau de l'application ça c'est super bien appliquée fait attention parce qu'on a quand même quelques chutes le mieux c'est de les appliquer au doigt qu'avec le pinceau j'en ai mis aussi au dessus des sourcils là j'ai mis du bleu mais dans la palette il n'y a pas que du bleu on peut très bien faire un maquillage dans les couleurs neutres on a un marron on a un espèce de marron bric on a quand même deux couleurs claires on a ce rose qui est très très joli on peut l'associer avec ce rose ici j'aime beaucoup 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 la palette s 100 super bon niveau pigmentation les fards s'estompe très très bien on a une très très bonne pigmentation j'ai rien à redire j'avais déjà une palette de chez tarte et j'en étais très contente et celle ci j'en suis très très contente aussi et là je vais vous faire les swatchs en direct pour que vous puissiez voir en fait les couleurs qu'on peut avoir là je vais swatcher les quatre godets qui sont ici donc on a le clair qui peut faire guise la lighter on a le aloha qui est l'espèce de briques on a le marron clair qui est le beach therapy et on a le marron ici là qui est le galapago on est sur des couleurs vraiment neutre que tout le monde peut utiliser tous les jours si vous aimez pas les couleurs bleu très très voyant on est sur des très très bonne pigmentation donc là c'est l'espèce de doré qui peut faire guise à lighter ou pour mettre en paupières mobiles ici c'est le marron là petit marron peut-être pas assez trompé mon doigt ici voilà qui est très très clair ça on peut faire un maquillage avec ces deux espèces de smoky marronné qui peut faire très très joli quatre ici on a le l'espèce de rosé là j'aime beaucoup que j'ai mis en premier lieu qu'on voit ici en haut des paupières et on a les trois bleus donc on a le bleu le deep blue qui est juste une tuerie niveau pigmentation on a le surf up qui est l'espèce de bleu turquoise et on a le dive in qui est un peu un bleu vert celui-là aussi il a des effets bleu chrome vert tout dépend comment vous le tournez on va tester le bleu donc le bleu ce que j'ai mis en paupière mobile c'est une dinguerie on a le bleu turquoise qui est un peu moins pigmenté et on a le bleu du chrome qui va être une dinguerie celui-là et tout dépend comment on se tourne on a des effets voyez vert bleu juste magnifique et j'ai oublié le rose qui est ici c'est celui que j'ai mis en premier ici et on va finir avec les quatre phares totalement pailleté alors le premier c'est le rose on a le beach days je ne trempe pas beaucoup les doigts on a le champagne beach que j'ai mis ici on a le aqua au lyc qui est le bleu que j'ai mis en paupière mobile et on a le turquette qui est vraiment l'argenté regardez moi ça c'est une dinguerie cette palette bon j'espère que j'aurai assez de place donc là on va faire le rose alors voyez c'est des effets paillettes donc je sais pas si vous allez bien voir sur les swatchs mais voilà ça vient se poser voilà les swatchs on va bien les voir mais ça c'est vraiment ça vient se poser au doigt c'est très très bien pigmenté j'ai rien à dire j'ai rien rien à dire je suis tombé amoureuse de cette palette et comme je vous ai dit vous pouvez très bien faire un maquillage neutre dans les tons neutres et vraiment un maquillage comme aujourd'hui un peu plus coloré un peu plus estival et même on peut très bien me porter ce maquillage tous les jours ça fait très 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 joli voilà cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu en tout cas moi j'ai super kiffé de tourner cette vidéo surtout et bien faire un maquillage totalement hors zone de confort que j'ai l'habitude de faire j'espère vraiment que et bien cette petite palette vous aura plu n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé est-ce que vous avez acheté cette palette est-ce que vous aussi ben vous l'aimez est-ce que finalement vous hésitiez et que finalement et ben voilà elle ne vous plaît pas donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire n'hésitez pas non plus à mettre plein de petits pouces vers le haut parce que ça encourage ça nous fait super plaisir et bien sûr si tu es tombé sur ma vidéo et que tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne c'est juste ici il te suffit de cliquer et de bien activer la cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir sur ma chaîne sur ce grand soleil aujourd'hui je vais vous laisser et comme d'habitude prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez et je me dis bien sûr à une prochaine vidéo oh